Aujourd'hui a débuté le projet de déplacement de la statue de François Maët de Labourdonnais. Ce fut un jour où on a déposé la statue, une statue, je rappelle, 3 mètres de hauteur, en bronze. Elle a été installée dans un caisson en bois. On a aussi déposé les plaques des bas-reliefs qui sont placées tout autour du socle en pierre de taille. L'ensemble a été déposé sur un site sécurisé en vue de sa prochaine restauration. On a été accompagné depuis plusieurs mois par l'atelier architecte pour réaliser les études sur le projet. Et également aujourd'hui SMBR ainsi que d'autres entreprises qui nous ont aidé pour la dépose. Pour la suite, nous allons restaurer la statue. Donc bien sûr, on va respecter l'œuvre. Il s'agit d'un monument inscrit. Donc nous allons faire des travaux en respectant les spécificités des différents matériaux. L'ensemble des entreprises qui seront sélectionnées devront être qualifiées en monument historique. Posséder aussi toutes les références en concordance avec ce projet patrimonial. L'œuvre sera donc restaurée par des entreprises 100% locales à La Réunion. C'est un projet qui est assez inédit pour à la fois La Réunion mais également l'Hexagone. Parce que ce n'est pas souvent qu'on restaure des œuvres d'art monuments inscrits. Du coup, il y aura des techniques très particulières pour faire en sorte que ce projet retrouve vraiment l'aspect qu'il avait en 1858. Il pourrait y avoir d'autres œuvres sur le reste du square. Par contre, c'est vraiment à définir. Il n'est aucunement question de déboulonnage. D'ailleurs, la technique l'a prouvé. La statue n'était aucunement boulonnée. Elle était posée sur des pierres de taille. C'est un sens figuré quand on dit déboulonnage. Mais il n'y a pas eu d'action de déboulonnage en tant que telle. C'est vraiment ce qu'on n'a jamais utilisé dans l'ensemble du projet. Pour nous, il s'agit uniquement d'un déplacement en vue de restaurer l'œuvre. Nous avons déjà entamé les études pour la restauration de l'œuvre. Nous travaillons avec Pierre-Antoine Gattier, l'architecte en chef des monuments historiques. Il y a déjà un groupement de plusieurs entreprises réunies. On a d'ailleurs réalisé déjà des premières études. Une étude de corrosion, une étude stratigraphique. On va entamer d'autres études par la suite. Mais du coup, un diagnostic déjà en vue de la restauration de l'œuvre a déjà été réalisé. Pour la restauration, on a également déjà des pistes. On envisage restituer certains éléments qui sont manquants aujourd'hui. Il y a des pièces, comme par exemple, il y avait une pièce, un ornement en dessous de la statue qui est manquante, qui a été perdue ou volée dans le temps. Du coup, nous allons restituer. Il y a aussi des éléments qui sont fortement corrodés. Du coup, là, forcément, on ne pourra pas juste les restaurer. Il faudra aussi les remplacer. Donc, l'ensemble de ces pistes-là sont travaillées à cette étape-là.